poisson et ascendant poisson dans votre horoscope de ce mois de décembre on démarre avec le sagittaire c'est votre secteur de carrière c'est le secteur qui représente les personnes qui ont autorité sur vous qui vous domine d'une certaine manière comme les parents les professeurs le patron voyez des gens à qui vous vous devez rapporter un avec qui vous pouvez pas dire ou faire n'importe quoi or bon vous aurez vous aurez besoin d'avoir de l'espace de pouvoir décider par vous-même et ça ne se passera pas toujours comme ça bon il ya des objectifs à atteindre certainement un jusqu'au 22 en tout cas et vous allez essayer de d'accélérer un tout en malheureusement en vous dispersant donc faites très attention à ça parce que la dispersion on perd son temps on commence un truc on en commence un autre on laisse le premier en plan voyez vous chercherez à être rapide et efficace mais en vous dispersant vous perdez tous tous les avantages donc concentration s'il vous plaît et d'ailleurs à partir du 22 avec le soleil en capricorne vous aurez plus de de facilité à vous concentrer mais malheureusement ce sera la période des vacances donc soit vous partirez soit vous resterez mais bon vous aurez peut-être moins à faire et si vous partez en vacances ben vous partirez avec un groupe d'amis peut-être parce que quand même un ce sera le capricorne c'est votre signe d'amitié donc vous pourriez partir en vacances avec des amis alors du côté des activités mars est également en sagittaire c'est ça je disais qui il risque quand même dit avoir des contrariétés des petites disputes vous supporterez mal l'autorité des autres que ce soit les parents le patron n'importe qui qui essayera de faire de l'autorité sur vous ça se passera pas très bien et vous aurez des réactions parfois exagérées quand même on est en sagittaire et le sagittaire il amplifie tout il exagère tout donc si vous voulez asseyez vous et prenez la mesure des choses n'essayez ne vous laissez pas entraîner par ce justement ce cet aspect du sagittaire qui est dans vraiment de tout exagéré c'est vraiment le conseil que je peux vous donner et alors attention les dix derniers jours du mois un vraiment là vous allez si vous êtes du troisième décan mars et neptune vont être en dissonance donc là vous risquez vraiment de trop vous disperser d'être influençable d'agir sous l'influence de quelqu'un ou de quelque chose et de faire des bêtises un de peut-être de vous même de vous mettre en danger donc bon grande prudence un les dix derniers jours du mois on essaye d'être pas raisonnable c'est un mot que vous n'aimez peut-être pas mais de vous mettre des limites un s'il vous plaît mettez des limites on va terminer avec vénus qui va être très bien placé par rapport à vous donc tout ce que je vous ai dit auparavant peut être fortement atténué justement par cette jolie vénus enfin jolie agréable pour vous vénus sera en scorpion tout le mois partir du 4 et si vous voulez elle est dans dans un signe d'eau donc vraiment en harmonie avec vous et vous allez profiter profiter de ce que vous aimez de jolis paysages vous êtes un petit peu contemplatif quand même les poissons donc vous aimez à être dans la nature et vous dire j'ai pas aimé certains paysages certains endroits vous allez peut-être partir dans un découvrir un nouvel endroit c'est pas c'est pas exclu donc qui dit nouvel endroit dit nouvelle personne peut-être vous allez faire des rencontres il ya une question confiance et de méfiance un avec vénus du scorpion à la fois elle est dans un secteur où vous avez envie de faire confiance aux autres et elle est dans un signe qui se méfie de tout alors je pense que ça peut être un petit peu compliqué et dans les couples et chez les célibataires qui vont faire des rencontres vous ne saurez pas très bien ce que vous devez penser de l'autre et si vous êtes en couple vous vous direz que votre chéri il est vraiment trop gentil que ça peut cacher quelque chose alors le 1 le 15 le 23 et le 27 voilà de bonne journée si vous voulez atténuer à ne pas jeter du sur le feu et être comment dire un peu vous imposer mais pas de manière agressive j'espère que vous avez apprécié cette vidéo vous la ligue et vous vous abonnez et puis bon comme d'habitude vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux vous pouvez également avoir plus d'astrologie sur le site c'est l'astro vous pouvez avoir votre propre analyse de votre thème avec zoé ou avec moi nous donnant des consultations et puis n'oubliez pas le live le vendredi pour votre horoscope hebdomadaire et le mardi pour des thèmes et des discussions autour de l'astrologie et enfin bon l'application 12 si vous voulez la tester en priorité et bien les liens s'affichent en dessous je vous souhaite à tous un très bon mois de décembre en train de retour court vous vous oh c'est